MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois d'octobre. Je vous rappelle que vous pouvez bien entendu nous trouver sur nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, vous pouvez poser des questions sur Tipeee, mais vous pouvez aussi nous poser des questions à Zoé et à moi, ce sont des rendez-vous téléphoniques que vous pouvez prendre en nous envoyant un mail à l'adresse qui s'affiche. N'oubliez pas les vidéos de la semaine et puis le live du mardi soir où on se retrouve tous pour échanger. MUSIQUE Lyon et ascendant Lyon, dans votre horoscope de ce mois d'octobre, il y a du bon, du très bon et de l'un petit peu moins bon. On commence avec le Soleil en Balance, ça c'est excellent, il y est jusqu'au 23, donc les 3 décans à leur tour auront droit à cet éclairage vraiment sympathique dû au Soleil en Balance. Vous comprendrez tout plus facilement, vous capterez aussi ceux qui vous entourent plus facilement, vous aurez le sens des affaires, vous serez un bon commerçant, un bon vendeur, vous voyez vous aurez un petit peu la tchatche. C'est en tout cas le but que vous poursuivrez avec ce Soleil en Balance, c'est d'arriver à trouver toujours le point sensible chez les autres de manière à les mettre, à ce qu'ils soient d'accord avec vous. Votre but principal ce sera de mettre les autres, vos clients par exemple, d'accord avec vous pour qu'ils vous achètent ce que vous leur vendez bien évidemment. Alors le Soleil en Balance va représenter aussi vos relations avec votre entourage proche. D'un côté sur le plan professionnel c'est la clientèle et de l'autre côté sur le plan personnel ce sont vos proches, les frères, les sœurs, les cousins, les voisins même, vous voyez des gens vous fréquentez quand même pas quotidiennement mais presque. Donc ces relations vont être mises en lumière par la présence du Soleil en Balance et parfois tout se passera plutôt bien étant donné que la Balance est un signe de consensus, c'est un signe d'équilibre, d'équité. Donc vous aurez une attitude vis-à-vis des autres qui leur plaira beaucoup et qui correspondra au fait que vous êtes en phase. En revanche, quand le Soleil va entrer en Scorpion, là ça va être une autre paire de manches parce qu'il va s'opposer à Uranus et si vous êtes du 1er décan, il y aura encore une petite tuile ou alors, bon Uranus étant rétrograde, c'est possible qu'il ne se passe rien mais ça va être dans votre tête, ça va être vraiment à l'intérieur qu'il va y avoir des remous. En ce qui concerne Mercure, donc qui gère votre quotidien et le travail, les horaires, enfin voilà tout ce qui compose, tout ce qui tisse votre vie quotidienne, Mercure va être en Scorpion. Alors je vous l'ai peut-être déjà dit, le Scorpion est un signe important de votre thème, il gère tout ce qui est intérieur, intime, mais aussi donc la maison, la famille, vous voyez tout ce qui est du domaine vraiment de votre vie intérieure. Donc Mercure en Scorpion va évidemment à partir du 3 être opposé à Uranus, donc vous pourriez avoir une nouvelle qui peut vous inquiéter si vous êtes du 1er décan. Je vous conseille d'enquêter et de manière à tordre le cou à ces inquiétudes le plus rapidement possible, surtout qu'avec le Scorpion vous aurez tendance à les accentuer beaucoup trop. Et puis bon, ça va passer et vous pourrez avec Mercure un petit peu peut-être creuser vos relations clientèles, vos relations même avec vos proches, il y a une notion d'approfondissement avec Mercure au Scorpion, vous cherchez à savoir, à mieux connaître, vous cherchez, il y a une quête peut-être d'authenticité, de pureté même dans vos rapports avec ceux qui vous entourent, au plan familial je parle. Alors ça risque de vous rendre un petit peu exigeant avec vos proches, mais bon, je pense que, enfin j'espère que vous n'en ferez pas trop de manière à ne pas les braquer, il faudra que vous fassiez très gaffe, parce que vous aurez tendance à braquer vos interlocuteurs et ça, pas seulement en famille, peut-être dans le boulot aussi. Côté cœur, nous avons droit à une Vénus en Scorpion aussi à partir du 8, auparavant elle terminera son séjour en Balance, ce qui sera très agréable à vivre pour ceux de votre 3e décan. Mais bon, à partir du 8, sa présence en Scorpion, c'est très clair, elle va s'opposer à Uranus, donc le problème que vous connaissez bien, depuis un an ou deux, va se retrouver au centre de vos pensées. je ne dis pas qu'il va se passer quelque chose, puisque comme je vous l'ai expliqué, Uranus est rétrograde, mais peut-être que vous aurez des nouvelles, puisque il y a Mercure qui est dans le cou, vous vous souvenez, elle est en Scorpion aussi. Donc peut-être que quelqu'un va vous dire quelque chose qui va faire tilt dans votre tête, et vous vous direz, oh mon dieu, il va se passer quelque chose d'épouvantable, vous voyez, vous allez vous faire tout un cinéma dans votre tête, avec ce qu'on vous aura dit, un courrier que vous aurez reçu, enfin bref, je vous conseille, là encore, de rester très mesuré, et de ne pas vous prendre trop la tête. Avec Vénus en Scorpion, on se prend la tête, on se tourmente, on se fait vraiment du cinéma, et bon, ça va finir par vous faire du mal, à vous, vous allez finir par vous somatiser, ou vouloir prendre des décisions qui n'ont pas du tout à être prises là, maintenant, tout de suite. Donc, prenez du recul, et ne laissez pas vos émotions vous dominer, c'est vous qui devez les dominer, c'est vous qui êtes le maître, ce ne sont pas les émotions, ce ne sont pas ce que les autres vous racontent, et ce que ça peut provoquer en vous, qui doit gérer vos humeurs, c'est vous, encore une fois, vous êtes un lion, vous êtes un dominant, donc vous devez, vous avez intérêt, en tout cas, à dominer vos réactions trop émotionnelles. Célibataire, bon, ce n'est pas le moment de faire des rencontres, je ne vous le conseille absolument pas, parce que ou ça ne durera pas, ou vous allez tomber sur quelqu'un qui va, qui ne vous correspond absolument pas, et vous perdrez votre temps, parce que vous découvrirez, à un moment ou à un autre, que ce n'est pas quelqu'un pour vous. MUSIQUE Voyons maintenant, ce qui concerne votre forme, qui est gérée par Mars, mais aussi par le Soleil, selon les deux planètes de Feu, et c'est surtout important pour vous, qui est un signe de Feu. Donc Mars est bien placé, ça c'est vraiment, comme le Soleil, Mars est en Balance, dans un secteur de mouvement, vous voyez, où vous pouvez déployer votre énergie, de manière constructive, et c'est une énergie qui sera très bien employée, qui sera employée à vous faire comprendre, à faire de l'exercice, on va dire, quotidien, soit que vous ayez beaucoup à marcher, soit que vous ayez à vous déplacer en vélo, ou je ne sais comment, mais en tout cas il y aura du mouvement, et ça va vous convenir, parce que vous vous sentirez en phase, avec cette conjoncture, qui vous demande de bouger, de bouger davantage. alors quel que soit votre âge, il vous est conseillé d'être en mouvement, avec cette présence de Mars en Balance. Maintenant Mars n'est pas toujours si positif que ça, donc faites attention, vous pouvez avoir des gestes un petit peu brusques, avec Mars en secteur 3, donc en Balance, vous voyez, des gestes un petit peu trop rapides, d'impulsifs, et puis vous allez vous brûler, vous couper, ça va toucher peut-être les mains, ou les bras, et bon, c'est absolument pas grave, en aucune manière, mais disons que sur le moment, ouille, ça fait mal, quand on s'écrase le doigt, quand on se ferme la porte sur le doigt, par exemple, ça fait mal, quand on touche le fer à repasser, ça fait mal aussi, ou quand on s'est bouillante, avec une casserole, enfin bref, vous voyez ce genre de choses complètement imbéciles, mais qui nous arrive parfois au quotidien. J'espère que vous allez tous passer un très bon mois d'octobre, je vous retrouve le mois prochain, vous pouvez avoir plus de détails sur votre horoscope, sur le site rtl.fr, ou éventuellement au 32 10, et également sur le site du Figaro TV Magazine. Sous-titrage ST' 501